Lors de ce conseil municipal du mardi 14 mars, le rapport d'orientation budgétaire de l'année 2017 a été présenté. Comme le veut la loi, il précède le vote du budget qui aura lieu début avril. Malgré la promesse de l'Etat de limiter la baisse des dotations aux communes, les ressources continuent de chuter de manière directe et indirecte. Non seulement les finances allouées aux villes diminuent encore, mais de nouveaux moyens de prélever aux communes sont mis en œuvre. La ville subira ainsi une perte nette de 670 000 euros par rapport à 2016. Depuis le mois de décembre, nous travaillons au casse-tête budgétaire. Quand je dis le terme casse-tête budgétaire, c'est vraiment l'expression qui convient car cette année, c'est encore plus difficile que les autres années. Le fonds de péréquation qui vient d'être inventé par l'Etat, un nouveau moyen de nous ponctionner des sommes d'argent à nous les communes. Les baisses de dotations qui devaient durer trois ans et qui finalement sont à leur cinquième année. Tout ça réuni fait qu'aujourd'hui, le budget de coup de casque branche est à moins 4 millions, moins 4 millions et demi par rapport aux années précédentes. Ça devient véritablement très difficile. Pire encore, je pense véritablement que les communes financent à fond perdu l'Etat. Puisque nous ne pouvons pas, nous communes, au regard de la loi, être en déséquilibre. Alors que l'Etat, lui, n'hésite pas depuis 40 ans à voter des budgets en déséquilibre. Et maintenant, il vient ponctionner les recettes des communes qui ont toujours bien géré. Ça devient très difficile, d'où l'expression du casse-tête budgétaire. Trois mois de travail, un débat hier soir au conseil municipal et la volonté quand même de faire face. Grâce à la recherche permanente d'économies et la remise à flot des finances municipales depuis 2009, la Ville a encore la capacité de réaliser de nombreux projets importants, tout en tenant sa promesse de ne pas augmenter la fiscalité. L'investissement, c'est ce qui permet à la Ville d'agir pour ses concitoyens. De nouveaux squares, par exemple dans l'éco-quartier. La volonté de finaliser enfin ce projet de gymnase, en rénovant complètement l'ancienne salle de sport dans le Vieux-Cou-de-Kerk. Des travaux importants sur le parc d'agglomération, la deuxième phase de l'acrobranche, le mini-golf. Des travaux dans les écoles, encore plus importants que les années précédentes. Tableaux numériques, chaudières, cours de récréation, clôtures. Et puis bien sûr, tous les grands projets que nous menons en termes de logements, en termes d'aménagement urbain comme la rue Gesquière, comme le village des générations ou encore la route de Bourbourg. Derrière, la ville doit accompagner. Il y a des travaux en espace vert, des travaux en éclairage public. L'éclairage public. L'année dernière, 27 rues, cette année 32 rues. La volonté de continuer d'aller de l'avant, mais effectivement avec des budgets de plus en plus concrets. En partenariat avec l'association Unicité, le service Environnement et Développement Durable de Coup de Kerquebranche recherche une nouvelle fois 4 jeunes volontaires en service civique. Ils œuvreront sur des missions environnementales à la ferme Vernal et au parc d'agglomération du Fort Louie. Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, pour une mission d'une durée de 6 à 12 mois. Il donne lieu au versement d'une indemnité prise en charge par l'État et la Ville. Par ailleurs, la Ville a confirmé pour 2017 son adhésion au PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, piloté par Entreprendre Ensemble et la Communauté Urbaine. En 2016, 219 coups de Kerquois ont bénéficié de cet accompagnement. 62 d'entre eux ont obtenu un CDI ou un CDD de plus de 6 mois. Dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local, la Ville va déposer des demandes de subventions auprès de l'État pour plusieurs projets. Le confortement thermique des écoles, La Fontaine, Queneau, Triolet et Van Gogh, la rénovation de la maison à l'arrière du parc, la réhabilitation de la salle d'Elle Vallée et la mise aux normes et l'extension de l'école des Beaux-Arts au Gébulté. L'année dernière, nous avions monté notre premier dossier auprès de l'État et il avait été reçu avec plutôt un accueil positif, puisque nous avions obtenu 144 000 euros pour la première phase du gymnase. Cette année, nous avons ouvert le champ des possibles à beaucoup plus d'activités dans notre ville, beaucoup plus d'équipements dans notre ville et on espère que l'État répondra présent sur ces subventions. Aujourd'hui, deux tiers du budget communal existent grâce aux subventions. C'est pour ça que je ne peux pas me relâcher, je ne peux pas relâcher cette chasse sans cesse à la subvention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada